Bonjour. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui donne du sens aux événements qui se produisent en votre vie? C'est une bonne question à se poser. Parce que quand il arrive des fois des événements difficiles, la maladie, ou comme on vit actuellement avec la pandémie, ou des gens, des deuils, toutes sortes de choses, comment on réagit? Est-ce que ça vient avoir un impact sur le sens de notre vie? Souvent, on donne un sens à notre vie parce que tout va bien, parce que je possède ce que je veux, parce que j'ai tel travail, parce que j'ai telle réussite, parce que j'ai telle ou telle chose. C'est ce qui donne du sens et de la valeur à ma vie. Mais si, au lieu que ce soit tout ce qui est extérieur, mais que ce soit beaucoup plus ce que l'on vit dans notre relation avec Christ, ce qui donne du sens à notre vie, ça changerait probablement quelque chose. Paul avait compris ça. Dans notre suite de la lettre aux Philippiens, au chapitre 1, on peut lire quelque chose qui est percutant. Parce que quand on lit ça, on se pose des questions. Mais regardons ce que Paul dit. « Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. » « Christ est ma vie. » C'est ce que Paul dit. Christ est ma vie. Christ est le sens de ma vie. Christ donne le sens à toute ma vie. Peu importe ce qui se passe, Christ est ma vie. Et parce que j'ai Christ, le reste est sans importance. Peu importe ce qui va se produire dans ma vie, on a Christ. Je tombe malade. J'ai Christ. Les choses ne se produisent pas comme je veux. Pas de problème. Christ est dans ma vie. Christ est toute ma vie. Peu importe ce qui se produit, peu importe ce qui arrive. Ce que Paul nous dit, ce n'est pas grave. Parce que Christ est sa vie. Et même, il va encore plus loin. Pas avec une idée suicidaire. Mais il dit, si je meurs, peu importe. Christ est ma vie. Ma vie ou ma mort n'a pas d'importance. Ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas n'a pas d'importance. Parce que Christ est sa vie. Et Paul nous invite à avoir cette même pensée que lui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire que Christ est ta vie? Peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui se passe. Peu importe les succès. Peu importe ton état d'âme. Christ est ta vie. Et parce que Christ est ta vie, ça donne tout le sens à tout ce qui se passe. À tout ce qui ne se passe pas. Parce que Christ est ta vie. C'est une bonne réflexion, vous ne trouvez pas. Est-ce que pour vous, peu importe que vous viviez ou que vous mouriez, c'est sans importance parce que Christ est votre vie. Je vous invite donc à réfléchir à ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce que Christ prend toute la place? Est-ce que Christ est votre vie? Sur ce, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501